Le caïman, pour le trouver, il faut explorer l'environnement de nuit. Parce que la journée, on ne les voit pas ou quasiment pas. Là, je prends les données biométriques de la tête. On est sous le carbet cuisine où on stocke l'essentiel des aliments. Donc finalement, on mange une grosse diversité de choses. On arrive à... Oh putain ! C'est quoi ça ? Alors ça, j'ai un doute. En fait, ça peut être deux choses. Ça peut être soit une couleur, soit une forme de serpent corail. Je regarderai sur le bouquin quand même comment on les distingue les deux. Parce que c'est ceux qui sont à nez noir, orange, blanc. Le fait d'être en pleine nature, dans un milieu complètement ouvert, il faut être quand même assez vigilant. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, derrière, il y a un scorpion qui est posé, qui est accroché là, peut-être qu'il y a des fourmis là. Donc il faut toujours faire attention quand on regarde où on met les mains avant de trifouiller sous les étagères, etc. C'est une vigilance un peu permanente. C'est sûr qu'il était là-bas ? Pour moi, il n'était pas loin de toi. À mon avis, il est sous le tronc. Tu le vois ou pas ? Ok. Alors attends, ah c'est mon jeu. C'est bon. Petit angle de 5. Be careful. Donc c'est un nouvel individu parce qu'il n'a pas de puce électronique. Donc c'est un nouvel animal qui va rentrer dans le protocole. Il est 23h05. C'est un trigonatus. Stade subadulte. L'injection du transpondeur qui nous permettra de l'identifier la prochaine fois qu'on le capture. Il y a une puce électronique à l'intérieur, la même que celle qu'on met sur les chiens et les chats. Là, je prends les données biométriques de la tête. Donc pour chaque individu, on prend des paramètres comme la longueur de la tête, la largeur de la tête, les yeux, l'écart entre les yeux ainsi que la taille de la plaque frontale qui est située ici. C'est une caractéristique de cette espèce. Alors là, en fait, je vais faire une prise de sang pour avoir les niveaux, donc paramètres physiologiques de l'animal. Et ça nous sert en fait à regarder si le mercure a un impact physiologique sur l'organisme. Mais ça va aussi nous permettre d'avoir des données sur les paramètres sanguins type qui pourront être ensuite relayés pour par exemple les animaux de captivité dans les eaux. On veut lui mettre un GPS plutôt qu'un radioémetteur parce que le système GPS qu'on est en train de tester, s'il fonctionne, il est beaucoup plus performant que le système radio qu'on met d'habitude parce que ça va nous permettre d'enregistrer des positions GPS plus des données de température, plus tout un tas d'autres données, toutes les 30 minutes pendant un temps quasi infini et de recevoir ces données à distance. Donc on va avoir des données de comportement extrêmement précises. Mais on essaie d'ajuster au mieux le serrage. Donc on essaie de le serrer suffisamment pour qu'il ne se détache pas et pas trop pour que ça ne génère pas de blessures. Depuis 2016, ce qui est très bien et ce qui n'a pas été évident, c'est qu'on a réussi à capturer énormément d'animaux. Ce qui nous permet d'avoir déjà un échantillonnage correct. On commence à avoir des données aussi de déplacement mais qui sont encore assez partielles mais qui sont assez encourageantes. On a observé deux catégories de comportements. Certains individus qui ont tendance à la dispersion et à l'inverse, d'autres individus qui eux n'ont quasiment pas bougé. Il nous reste à comprendre un peu mieux pourquoi et à expliquer ces comportements. Et pour le côté contamination au mercure, là on a des données très intéressantes qui sont en train de sortir puisque là où on attendait des animaux quasiment vierges de tout mercure, on arrive à des animaux qui sont contaminés alors qu'on est dans un site protégé. Donc ça, ça commence à nous donner des indices très chiffrés sur la contamination et ça nous pose beaucoup de questions sur l'origine de ce mercure et les conséquences que ça peut avoir sur la biologie, la physiologie et éventuellement la conservation des caïmans en Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada